On a souvent l'impression que notre société découvre les jeux vidéo, comme si c'était quelque chose de neuf, qu'on ne connaissait pas ça, nous, les anciens. Sauf que ça a une très longue histoire, les jeux vidéo. On peut même parler d'une génération Atari, Sega, Nintendo, Playstation, name it. Tout le monde s'est accroché à une console et à un jeu. Donc, ce n'est pas neuf. Il y a une longue histoire des jeux vidéo. Et ça ne date pas des années 80, en cette époque des cheveux crêpés et de l'abus de synthétiseurs dans la musique pop. Aujourd'hui, donc, à l'Histoire nous le dira, on s'intéresse à un phénomène de culture populaire qui m'a beaucoup défini l'histoire des jeux vidéo. La grande question, c'est de savoir d'où ça vient et de quelle époque ça vient. Ben, ça vient des laboratoires scientifiques. Il y en a plusieurs qui pensent qu'on ne fait rien dans les laboratoires scientifiques, qu'on fait simplement mettre une blouse blanche, puis qu'on manie des petites éprouvettes à gauche et à droite. Ben non, on invente des choses très utiles, comme les jeux vidéo. Le premier brevet a été fait pour un simulateur de jeu de radar qui se tenait pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est en 1948 qu'on le dépose. Et il avait le nom très sexy de Catted Ray Amusement Device. Wow, ça c'est sexy comme nom. Les jeux se développent de plus en plus. En 1951, c'est sur l'ordinateur Nimrod, qui pèse une tonne. Un jeu vidéo d'une tonne, c'est pas sérieux. Dix ans plus tard, en 1961, c'est le jeu Space War qu'on développe. Et ça coûtait la bagatelle de 100 000 $. Voilà ce qui réduirait la dépendance aux jeux vidéo aujourd'hui, n'est-ce pas? En même temps, je fais des blagues, mais aucun de ces jeux n'était vendu au public. C'était juste pour s'amuser et pour développer un peu plus les capacités des ordinateurs. Il faut attendre 1972. Il y a un certain Ralph Pear qui est considéré comme le père des jeux vidéo. Et lui, il regarde sa télé et il se dit « Il me semble qu'il y a quelque chose à faire avec ça. » Et il va se dire qu'on devrait brancher quelque chose sur la télé pour jouer. Il met alors sur pied la première console qui se branche sur la télé, avec le doux nom ambitieux de Odyssey. Au même moment, une autre compagnie commence à développer ce même genre d'interface, Atari. Avec le jeu d'arcade nommé Pong, c'est le premier vrai succès commercial pour les jeux vidéo. Atari va bientôt développer sa propre console, mais doit faire face aussi à une compétition de plus en plus agressive de la part de Midway qui a développé des flippeurs et des jeux d'arcade. En 1978, l'opposition Atari-Midway va atteindre des sommets. Et notamment parce que Midway va développer un jeu extrêmement populaire, Space Invaders. Et ça, ça en a marqué plusieurs. Il s'agit d'un des jeux d'arcade qui a le plus rapporté dans l'histoire des jeux vidéo. Mais surtout, ça va faire une marque déterminante dans l'histoire du jeu. Pourquoi? Parce qu'on va inventer le high score. On reprend le système de l'exploit sportif et on l'adapte à la culture du divertissement des jeux vidéo. L'année suivante, en 1979, Atari va aussi lancer un jeu extrêmement populaire, Astéroïdes. Et là, on est en plein âge d'or des jeux vidéo. Jerry, vidéo games are the latest craze to sweep the country and most of the world too. Millions of people are addicted to hours of gazing at electronic images on game screens and arcades and in their own homes. What makes video games so popular? We search for an answer as we begin a special series on video fever, games people play. Arrivent les années 80 et avec elle, la couleur. Mais aussi l'offensive de compagnies japonaises, comme par exemple Namco, qui va arriver avec son tout délicieux Pac-Man. L'année suivante, c'est une autre compagnie qui entre sur le marché. Nintendo, avec Donkey Kong et on va introduire un nouveau personnage, Jumpman. Bientôt, il va changer de nom et on va l'appeler tout simplement Mario. Mais on aurait tort de réduire le marché des jeux vidéo simplement aux consoles de jeux. Les micro-ordinateurs vont eux aussi révolutionner la chose. Apple et IBM vont proposer à leurs programmeurs de faire des espèces de petits jeux. Nombreux vont être les programmeurs à tester leurs capacités pour voir s'ils sont bons en codage, mais plus encore pour s'amuser. Donc, on va faire des morpions, on va faire des jeux d'échecs, on va faire toutes sortes de jeux simplement pour se divertir. Mais il y a une industrie derrière ça. Une industrie qui prend le pas et qui veut faire de l'argent. Le monde du jeu vidéo va s'enrichir de plus en plus avec de nouveaux personnages, comme Frogger, Dragon's Lair ou encore Mario. Mais en 1983, là, il va se passer quelque chose qui va révolutionner le jeu vidéo. Et ça ne sera pas pour le meilleur. Le crash des jeux vidéo. Plusieurs des compagnies vont perdre énormément d'argent. Pourquoi? Parce qu'avec l'espèce de boom du jeu vidéo, on a commencé à produire beaucoup et disons que la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Donc, le public va se détourner des jeux vidéo. Et dans certains cas, on ne saura plus quoi faire pour les vendre. Pire encore, en septembre 1983, on va enfouir au Nouveau-Mexique plein de jeux vidéo, notamment des jeux d'Atari, parce qu'on n'arrive pas à les vendre. En avril 2014, on va déterrer toutes ces cartouches-là et on va se rendre compte qu'elles fonctionnent encore. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre sur Internet, parce qu'il y a toujours du monde pour en acheter. Et il y en a certaines qui vont partir pour la modique somme de 37 000 $. Oui, oui, vous avez bien entendu. Des jeux pourris qui ne servaient à rien, qui aujourd'hui se vendent 37 000 $. Où va le monde? Mais la chute des compagnies américaines va bénéficier énormément aux compagnies japonaises, qui, elles, continuent à produire de la qualité, dont Nintendo, avec la NES, ou encore Sega, avec la Genesis ou la Mega Drive, qui, eux, vont vouloir investir mais créer de nouveaux personnages. Nintendo, bien sûr, c'est Mario. Et Sega, ça va bientôt être Sonic the Edgehog. Nintendo n'entend pas perdre face à Sega. Donc, on va introduire un nouveau système, le Game Boy. Le jeu vidéo devient portatif. Vous pouvez aller partout avec lui, même si c'est en noir et blanc. Et il y a des jeux qui vont particulièrement marquer ces générations-là, comme par exemple Tetris. Ben oui, le jeu de l'Union soviétique, là, où il faut empiler les blocs les uns à côté des autres. Ben oui, parce que les soviétiques, eux, font des jeux cérébraux, contrairement aux Américains ou aux Japonais. La concurrence entre les deux compagnies, que sont Sega et Nintendo, vont permettre d'élargir encore un peu plus. Et de culture de masse, là, ça devient un phénomène mondial. Au même moment, au début des années 90, le World Wide Web, qui a été développé dans les années 50, étend son empire un peu partout. On va déployer la toile dans l'espace public, définir une nouvelle culture numérique avec le courrier électronique, le partage de fichiers et, bien sûr, la mise en réseau informatique du monde. En 1984, on compte 1000 ordinateurs connectés. En 1989, 100 000. Et en 2000, on atteint déjà le chiffre de 368 millions d'ordinateurs. On avait déjà vu des revues apparaître qui parlaient de jeux vidéo. Mais avec le Web, ben là, ce sont des sites spécifiquement consacrés à différents jeux, mais aussi des communautés de joueurs qui se rassemblent, qui échangent, et bientôt, qui jouent en réseau. Les années 90 confirment la place prépondérante du jeu vidéo. Et bien sûr, on va voir apparaître de nouvelles consoles. En 1995, la Saturn de Sega, mais surtout la fameuse PlayStation de Sony, et l'année suivante, en 1996, la Nintendo 64. Si on propose de plus en plus de jeux vidéo, on voit aussi qu'on assiste à une intégration de la société du divertissement. Les jeux que l'on propose sont bientôt des jeux dérivés des grandes productions cinématographiques. Comme par exemple, un jeu sur Jurassic Park, sur les Simpsons, bref, tous les grands films vont vouloir avoir un jeu vidéo. Mais les ligues sportives aussi vont vouloir en profiter. La compagnie Electronic Arts, fondée en 1982, va bientôt acheter les droits de toutes les grandes ligues sportives. La FIFA, la NBA, la NFL, la NHL, et bien sûr, comme les joueurs changent à chaque année, il faut proposer de nouvelles moutures, qui fait dépenser de plus en plus, bien sûr. Mais tous les jeux qui voient le jour dans les années 90 vont, bien sûr, avoir leur lot de produits dérivés, des figurines, des conventions. Et là, on crée une industrie parallèle du jeu vidéo qui la génère. Les jeux vidéo, à la fin des années 90, c'est un organe autonome en lui-même. Dans le monde des micro-ordinateurs, on voit bientôt apparaître le CD-ROM, qui lui permet d'avoir des jeux d'une définition graphique de plus en plus agréable. Mais bien sûr, un univers sonore aussi. Ça devient une expérience immersive que de jouer aux jeux vidéo. Avec Internet qui se développe, c'est bien sûr la possibilité de jouer en réseau. Donc, il y a certaines compagnies qui vont se dire, on va demander aux joueurs de payer un forfait mensuel, l'équivalent de 10$ par mois, et en échange de quoi, ils vont pouvoir interagir avec toute la planète, jouer avec toute la planète en réseau. Wow! Le modèle va être particulièrement lucratif, mais il y a un des jeux qui va marquer, World of Warcraft, qui compte près de 7,4 millions d'utilisateurs à un certain moment. C'est un phénomène de masse. Bientôt, l'introduction des téléphones intelligents et des tablettes intelligentes permet d'avoir des jeux connectés 24 heures sur 24, mais plus encore des petits jeux juste pour le plaisir de se divertir et de laisser passer le mauvais moment qu'on est en train de vivre. Par exemple, Candy Crush, Angry Birds ou encore Fruit Ninja. Un des jeux les plus populaires, c'est sans doute Minecraft, qui compte 12,3 millions d'utilisateurs, une sorte de monde virtuel dans lequel on construit des choses comme des blocs Lego. La rentabilité des jeux vidéo n'est plus à démontrer. Depuis 2002, il y a plus d'argent qui se fait dans le jeu vidéo que dans le monde cinématographique, c'est vous dire. On évalue seulement qu'au début des années 2000, elle génère déjà 100 millions de dollars US, seulement pour l'Amérique du Nord. Avec le développement des plateformes de réseaux sociaux que sont Facebook, Twitter, Snapchat, Name It, Instagram, non, Name It, ça n'existe pas, je l'ai inventé, mais il y a vraiment quelque chose qui se développe là. Et de plus en plus, les jeux vidéo permettent de connecter les gens. Mais le jeu vidéo n'est pas qu'un objet de consommation. Certains vont se rendre compte de son potentiel, comme par exemple l'armée américaine. On va collaborer avec l'industrie du jeu vidéo pour développer des simulateurs de vol qui seraient utiles pour l'armée. Et bien sûr, pour les drones. On va également voir des programmes de formation, des écoles, des hôpitaux se servir des jeux vidéo pour être utilisés. Est-ce qu'on est en train d'assister à la ludification du monde? Peut-être. Mais, chose sûre, l'histoire des jeux vidéo ne se terminera... Quoi? Mais là, toi là, attends, 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 je t'écoutais là, mais écoute... Non, non, mais écoute, t'as vraiment pas tout dit, là. Ben, un instant, tu me laisses ta place, là. Oui, mais on peut pas tout te dire. Ben, non, mais écoute, attends une minute, là. Je vais te finir ça, moi, là. Je vais te finir ça, là. Bon, vous savez que maintenant, le jeu vidéo pourrait même être éventuellement utilisé comme un médicament. Oui, en 2013, il y a une étude qui a été publiée dans la revue Nature avec un jeu qui s'appelle Neuro Racer. Et ce jeu-là permettrait de prévenir le vieillissement du cerveau chez des personnes âgées de 60 à 85 ans. Et ce qui est à noter, c'est que c'est des gens qui n'ont jamais utilisé de jeu vidéo. Est-ce que le jeu vidéo, en fait, le e-sport, pourrait être éventuellement plus populaire que le sport traditionnel? En tout cas, une chose est sûre, c'est que, par exemple, on retrouve une plateforme de diffusion de jeux vidéo comme Twitch qui a été rachetée en 2014 pour un milliard de dollars par Amazon. Et actuellement, par exemple, les deux canaux les plus populaires sur Twitch, donc les gens qui vont regarder du jeu vidéo en ligne, eh bien, ces deux plateformes-là comptent un milliard de visionnements et plus de 5 millions d'abonnés. Quand même des bons chiffres. Est-ce que le jeu vidéo pourrait aussi permettre de mieux performer ou apprendre un sport traditionnel? Bien, la réponse, c'est oui. La preuve, GT Academy. GT Academy, c'est un programme qui a été développé par PlayStation et Nissan. Et l'idée de ça, c'était de prendre un jeu vidéo de simulation de course automobile, Gran Turismo, et de faire des compétitions dans ce jeu vidéo-là. Et à la fin des compétitions, on va chercher les meilleurs pilotes, ceux qui ont le mieux performé, et on les met dans des vraies autos. Eh bien, ça a donné des résultats quand même assez concluants. La preuve, il y a un pilote qui s'appelle Luca Ordoniaz, notamment, qui a appris à piloter littéralement sur une PlayStation et qui, par la suite, a gagné des épreuves dans le vrai monde, au Mans et parmi leurs circuits GT un peu partout dans le monde. Quand même intéressant. Vous pensez que le jeu vidéo est un phénomène encore de niche? Eh bien, dites-vous bien qu'actuellement, au Québec, sur YouTube, les trois chaînes les plus populaires sont des chaînes qui sont animées par des fans de jeux vidéo qui parlent de jeux vidéo. Et c'est qui, ces trois YouTubers-là? Eh bien, on a en première position, CB Games, en deuxième, I Kill You, et en troisième, Steel Horse. Ces trois gars-là combinent au total 3 millions d'abonnés et 15 millions de visionnements, et ça, c'est pour le mois dernier. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter? La VR! La VR! Ouais, 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 la réalité virtuelle, réalité augmentée. Il faut quand même souligner que le développement de ces deux techniques-là sont en train de donner un tout nouveau souffle à l'industrie. On est en train de réinventer la manière dont on fait des jeux et dont on les raconte. Et cerise sur le Sunday, on se rend compte aujourd'hui que des gens qui développent, par exemple, des films ou des documentaires en réalité virtuelle vont s'inspirer de la manière dont on raconte des jeux vidéo depuis des lustres. Et ce dont on se rend compte depuis plusieurs années, c'est que le jeu vidéo est véritablement en train de devenir un objet culturel à part entière. Il est étudié de manière très sérieuse dans les universités, comme on étudie, par exemple, la peinture ou encore le cinéma. Il fait aussi partie maintenant de collections de musées très respectables, comme, par exemple, le MoMA à New York. Alors, le jeu vidéo de paria à industrie culturelle dominante, c'est quand même un parcours intéressant pour quelque chose qui, jusqu'à tout récemment, était une patente qui corrompait notre belle jeunesse. Bon, mais j'espère que c'était correct. C'était-tu correct, ça? Je te redonne ta place, là, Laurent. C'est surtout l'historien, de toute façon. Non, mais ça, je ne le savais pas. Non, mais il faut accepter qu'on ne connaît pas tout. Bon, ben, merci Mathieu, Mathieu Dugal, tout le monde. Écoutez-le à la sphère, ça vaut la peine. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, si vous voulez avoir d'autres sujets, n'hésitez pas. Je suis Laurent Turcot et je... Et Mathieu Dugal. Oui, Mathieu. Donc, je suis Laurent Turcot et Mathieu Dugal. Et je vous dis, on vous dit à la prochaine. Sur ce, bye bye! Sous-titrage ST' 501